alors là les gars j'ai beaucoup réfléchi tu vois là j'ai réfléchi je me suis dit call of duty ça y est ça ça me prend le chou x défiant la bêta c'est déjà terminé qu'est ce qu'on fait tu vois qu'est ce qu'on fait ce qu'on continue dans cette lancée est ce qu'on arrête un peu de stream de jouer du coup je me suis dit tu vois assassin's creed le prochain mirage sort bientôt en bientôt en octobre dans quelques mois mais c'est bon ça sort bientôt ça sort cette année ça fait deux ans voire je crois c'est la deuxième année ou troisième année qu'on attend un prochain assassin's creed donc là je me suis dit pourquoi pas retourner sur un assez qui est la base de la franchise assassin's creed 2 c'est comme call of duty tu vois c'est que les premiers aujourd'hui tout le monde ne l'a pas fait et je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui ont jamais touché à assassin's creed 2 alors que c'est l'un des meilleurs de la franchise pas parce que c'est l'un des premiers mais c'est parce que ça a été l'un qui a révolutionné beaucoup la franchise alors que c'est que le deuxième mais oui tu dis putain mais qu'est ce qu'il raconte il comprend rien mais en vrai à l'époque où c'est sorti assez assez 2 ça a été une grosse révolution tu vois mais je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas assassin's creed linéage qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est quoi c'est un autre jeu qu'est ce qui se passe non calme toi calme toi ceci est un court métrage c'est en gros l'introduction de ac2 qu'est ce qui s'est passé avant on arrive avec et sur auditore da firenze là aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va regarder tout d'abord assez linéage alors j'ai pas l'accent ça se trouve ça se prononce pas comme ça en anglais et après évidemment bah on m'enchaînera sur ac2 1476 l'aube d'une ère nouvelle pour l'italie sous l'influence de grands esprits l'art la culture et la science rayonne la renaissance c'est probablement le terme que des historiens floiront pour parler de nous mais dans l'ombre loin des richesses et des lumières se cache une autre réalité corruption trahison meurtre secret des secrets si dangereux que je suis contraint de les cacher même à ma propre famille le court métrage ça c'est fait maintenant on va pouvoir jouer mesdames et messieurs c'est parti je m'appelle d'esmond miles je suis un prisonnier de guerre j'ignorais tout de ce conflit et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent les templiers et les assassins l'animus m'a montré la vérité tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai été ce sont pratiquement mille ans d'histoire qui coule dans mes veines et qui ressurgissent grâce à cette machine ils font tout ça pour retrouver un objet cet objet c'est une pomme une relique l'un des nombreux fragments d'éden comme ils les appellent les templiers les collectionne c'est ce qui leur donne leur pouvoir et si les templiers en récupère une autre plus rien ne sera comme avant ils veulent faire de nous leurs esclaves quand je suis arrivé ici j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais maintenant j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien si j'étais seul ce combat serait perdu d'avance mais je ne le suis pas j'ai rencontré une fille elle s'appelle lucie je crois qu'elle est de mon côté mais elle n'est plus ici ce salaud de warren vidic et ses maîtres templiers l'ont emmené ailleurs je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire je ne sais pas non plus ce que je vais devenir mais ce dont je suis sûr c'est que je dois me tirer d'ici et le plus tôt possible je m'appelle des ce monde mais ceci est mon histoire aïe 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 les souvenirs a eu des dingueries au début les gars dans l'histoire avec des ce monde eu des vrais dingueries et je comprends pas pourquoi pas ça a pas continué tu vois avec les les récents assez il faut partir ici où tu étais passé pourquoi il maintenant évidemment là ça c'est le remaster d'ac2 il y a un coffret avec le deux bros en roue des révélations et donc on peut voir que les couleurs sont assez saturés c'est très bizarre mais bon c'est quoi ce sens est ce que tu vas bien écoute au mieux nous avons dix minutes pas plus avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait et quand ils comprendront nous sont déjà loin attendons on s'en va des ce monde je te promets de répondre à toutes des questions plus tard pour le moment t'es toi et fait exactement ce que je te demande s'il te plaît entre dans l'animus bon très bien on est de retour dans l'animus les potes bon conseil ça pousser ok il est mignon il crie pas oh ma chérie pardonne-moi j'étais à la banque quand on me l'a dit j'espère que je n'arrive pas trop tard donnez-le moi chut mon amour tout va bien se passer tu es un auditore tu es un combattant alors mon fils bats toi ah bah c'est la médecine de l'époque ah bah aujourd'hui tu fais ça je pense que tu es viré de l'hôpital et ça aussi petite nouveauté en gros chaque touche c'est un endroit du corps et pour le gameplay ça va être intéressant pour après écoutez moi ça en voilà de beaux poumons comment allons-nous l'appeler mon amour Ezio Ezio auditore da Firenze oui je suis né let's go oh la la et ça les gars ça c'était un truc de fou parce que pour une fois là tu peux sortir de cette pièce parce que dans AC1 tu étais bloqué oh la la et ça les gars ça c'était un truc de fou parce que pour une fois là tu peux sortir de cette pièce parce que dans AC1 tu étais bloqué uniquement que ici et dans la chambre et tu voulais trop sortir tout le monde a essayé une fois de d'essayer de sortir de là on va vraiment se tirer d'ici alors là t'imagines tu commences le jeu là tu peux te casser comment on court je m'en rappelle plus ah ouais ah c'est comme à l'ancienne hein ah ouais il doit pas s'échapper ah j'étais comme un fou là regarde ça en bas ah j'étais comme un fou oui on se casse tu commences le jeu comme ça et c'est trop bien je les ai programmés pour diffuser des images en boucle d'après toi pourquoi personne n'a jamais rien su des escapades nocturnes pas bête ouais j'essaie Desmond ils nous cherchent il faut pas traîner ici attention il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce suis moi mais préviens moi si la sécurité arrive préfère éviter l'affrontement on va essayer parce que je me rappelle plus trop comment ça se passe là on doit te suivre on doit te suivre oh pardon oui oui ah c'est mieux là en verrouillant la cible quoi ? ce pass devrait fonctionner l'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code attends merde oh allez comment t'as fait ça ? je n'en sais vraiment rien allons-y il manquait plus que ça c'était qui dans l'animus ? le sujet 16 ? et Zio ? Aoudi ? Aoudi Masha ? on fait fausse faute depuis le début c'est pour cette raison qu'on doit partir Vidi et les templiers ne sont qu'une partie du problème qu'est-ce que tu veux dire ? tu verras quand on y sera mais où ça ? la bagarre ? mais je m'en rappelle plus frérot moi je m'en rappelle plus ok je crois qu'on n'a pas de vie de toute façon l'ancienne mec enchaîne-le je peux le saisir je crois je peux pas le taper ? voilà voilà fume-le c'est bon c'est bon à l'autre c'est bien ? t'en as passé toi ? voilà c'était méga long les combats c'était fallait taper 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 monte tu plaisantes ? c'est pour ta sécurité tu parles ? ce sera pas long hé Desmond ça va ? tu me demandais en quoi consiste ton travail ? je prends soin du bébé je m'occupe de la maintenance si tu préfères le bébé ? tu veux dire l'animus ? en fait je préfère parler d'animus 2.0 en fait je préfère parler d'animus 2.0 c'est bon 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 notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'abstergo les templiers ont plus de moyens que nous c'est évident mais il manque d'ambition de passion de motivation résultat ce qu'ils mettent au point est dépassé tout ce qu'ils font je le fais beaucoup mieux et plus vite très bien installe toi quand tu seras prêt on va bientôt commencer j'ai encore quelques réglages à peaufiner ce sera pas long non il est vraiment classe et largement plus confortable parce que le truc tout métallique là à abstergo je sais pas comment il faisait pour être là des heures mais ouf ça doit être méga spécial en vrai waouh animus ça j'avoue tu vois c'est la base le chargement d'animus mais aujourd'hui avec la technologie et les consoles actuelles il y a plus de temps de chargement donc genre l'animus tu le vois quasiment plus ça y est on y est mesdames et messieurs florence aïe 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 je connaissais les bâtiments les noms et tout par coeur mais maintenant je me rappelle plus 1476 ça a l'air encore pas mal hein oh mamma mia le début emblématique tous unis pour la victoire tous unis tous unis tous unis silencio mes amis silencio silencio je suis surpris de te voir ici je croyais que les patsy n'aimaient pas se charger de la salle besogne c'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis pas la mienne tu as peur de ne pas être à la hauteur j'ai vu ta soeur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur incroyable cette punchline oh non oh non j'accepte on va aller fumer hé verrouiller la cible toi je t'ai verrouille t'en as de la vie toi allez hop oh les finish étaient incroyables sur ce jeu c'était le plus hardcore hop là derrière toi Federico que fais-tu ici je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre ouah alors tu as du style mais c'est la résistance qui compte combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière ouf oh la la par dessus la troisième corde oublie pas je peux te prendre frérot et te jeter oh oups 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 ils ont sûrement de l'argent sur eux ils ont sûrement de l'argent sur eux t'imagines à l'ancienne tu devais appuyer sur deux touches pour être en sprint attend je peux essayer des directs incroyable pour lancer une course libre du coup ça te permet de courir et en même temps d'escalader et après dans les derniers ça a beaucoup changé je crois que il y avait qu'une touche à pied je vous salue docteur hola les frères auditory je ne suis pas vraiment surpris cette fois ils n'y sont pas allés de ma morte jeune homme ça c'est l'ancêtre du masque covid les gars vous devez l'aider ce joli minois c'est son seul atout faute d'été et voilà maintenant disparaissé et voilà je suis tout beau bien mais attends mais ça m'a coûté ah si ah pour ça mais en fait c'est le cas il faut rentrer ethio père va se demander où nous sommes et je ne tiens pas à me faire ces remonnaies une petite course samedi jusqu'où jusqu'au toit de cette église alors ça les gars j'ai une honte à vous révéler j'ai recommencé la toute première fois cette mission au moins cinq fois parce que je ne savais pas comment faire pour gagner la course là faut je gagne la course et en fait ce que je faisais c'est que je suivais le frère là je suivais à la trace et regardez tout le détour qui fait en fait et moi je suivais et du coup bah j'étais forcément derrière alors qu'il fallait aller juste tout droit et je me souviens après la récré j'ai déjà mon poids de frérot j'ai galéré cette mission c'est grave chaud il me dit maintenant faut juste couper faut aller tout droit elle sam kibo le sam kibo d'il ya 20 ans il n'était pas il n'était pas très efficace et la musique mec on a vraiment la belle vie petit frère la meilleure et puis stelle ne pas changer et puis stelle ne pas à nous changer à 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 Qu'est-ce qu'il veut ? Claudia ! Tout va bien ? Oui, mais notre mère, elle est choquée. Elle s'est débattue, mais... Il faut partir d'ici. Vous pouvez les conduire en lieu sûr ? Oui, oui, chez ma sœur. Bien, allez-y. Pendant ce temps, je vais aller voir mon père. Soyez prudents, mes sœurs et sœurs. Les gardes vous cherchent, vous aussi. Atteignez la cellule de Giovanni tout en haut du palais de la Seigneurie et découvrez pourquoi il est enfermé. Etio. Père ! Que s'est-il passé ? Ils m'ont frappé, mais je vais bien. Dis-moi, où sont ta mère et ta sœur ? À l'abri. Avec Annette. Oui, mais vous vous y attendiez, père ? Je m'attendais à autre chose et pas si tôt. Ça n'a plus d'importance. De quoi parlez-vous ? Dites-moi ! Pas maintenant. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. De retour à la maison. L'aigle familiale. Récupérez les documents de Giovanni et portez-les. Portez-les à Uberto Alberti. C'est pas à Portez-les, c'est Portez-les. On va les porter. Il m'a dit qu'il y avait une porte ici. Vision d'aigle. Maintenez. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah, c'est beau ! Ah, c'est beau ! Et nous avons la tenue emblématique. Attends, est-ce qu'on peut lire la lettre ? Est-ce qu'en vrai, c'est intéressant. Père a posé son seau sur cette lettre. Aïe, aïe, aïe. Trop de mystère. Pourquoi on peut pas... Ah, il habite là. Ça y est. On a réussi. Giovanni. Que fais-tu ici, jeune homme ? Ils... 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 Ils ont... Du calme. Reprends ton souffle. Ressaisis-toi un peu. Mon père et mon frère sont en prison. On m'a dit de vous donner ceci. Ah. Je comprends ce qui se passe. C'est un simple malentendu, Etio. Je vais tirer ça au clair. Comment ? Les documents que tu m'as remis, ils montrent qu'il s'agit d'un complot contre les membres de ta famille et cette cité. Je produirai ces preuves demain matin lors de l'audience. Et ils seront libérés. Merci, signore. C'est normal, mon enfant. Tu as besoin d'un endroit où dormir ? Tu es le bienvenu dans ma demeure. No, grazie. Je vous verrai sur la place. Ne t'inquiète pas, Etio. Je t'assure que tout va s'arranger. C'est bon. Tout est nickel. Hop. On rentre chez nous. On fait un dodo. Et c'est bon. Ah non, c'est déjà le jour. Ok, on y va. Dernier debout. Assister à l'acquittement de Petruccio, Giovanni et de Frederico. Bien sûr. Bien sûr. Cela va de soi. Allons-y, mesdames et messieurs. Allez, hop. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Giovanni Auditore, vous et tous vos complices, comparissez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir ? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière. Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Ils m'ont. Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Vous et tous vos congénères êtes par la présente condamnés à mort. C'est toi le traître Uberto. Tu es l'un d'entre eux. Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour. Je le jure. Berthe ! Là-bas ! Ce jeune homme, il est de leur famille. Vous le paierez de votre vie. Carde ! Arrêtez-le ! Éliminez-le. Tu dois t'enfuir, Boutil. Évite ! On court. On fuit. Oie, 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 mec. Cette séquence m'a choqué à tout jamais. On dit que les jeux vidéo ne font pas pleurer. Mais bien sûr que si. Ça change un homme. Oh oh. Dernier debout, le nom de la mission, c'est un petit peu bâtard quand même, hein. Séquence 1 terminée. C'est vrai que c'était des séquences et tout avant. C'était trop bien. Rendez-vous à l'exposition de peinture de Santa Croce. Je sais pas comment me dit. Trouvez Uberto et vengez-vous. Et vengez-vous ? C'est la première fois que je vois ça comme ça. Vengez-vous. Nous en avons déjà parlé. Vous avez dépassé les bornes, Uberto. Vous ne manquez pas d'audace. C'est vous qui me faites la leçon ? Vous, Lorenzo de Medici, qui vous êtes autoproclamé prince de Florence ? Vous déraisonnez. Évidemment. Vous êtes innocent. C'est un peu trop facile. Enfin, cela nous aura au moins montré que votre pouvoir est tout à fait négligeable si tant est que ce pouvoir existe. C'est un constat riche d'enseignements pour moi comme pour mes alliés. Oui, vos alliés les pattes car c'est bien d'eux qu'il s'agit. Je vous conseille de surveiller vos paroles, Lorenzo. Vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous. Ok, mesdames et messieurs. On va faire ça vite et bien. écartez-vous tous là. Il y a du monde en vrai. On peut se dissimuler assez bien. Il y a des gardes qui tournent. Tu vois par exemple si j'arrive à choper ce groupe-là. Il tombe la pop en même temps. Oh oh. Ok. Ah ouais, mais là, les deux gardes, je ne vais pas pouvoir les passer. À moins que le groupe-là rentre dedans, mais... il y a les courtisanes. C'est notre chance. J'espère qu'ils ne vont pas coûter très cher. Ah ouais, ils sont franco, hein. Je vais prendre mes respects comme palonnière et mes respects aussi. J'espère que vous passez une bonne soirée. Tout à fait. Après l'affaire à Auditore, un peu de distraction et la bienvenue. Et moi qui considérais Giovanni comme mon propre frère. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous ne pouviez pas savoir ce qu'il va me dire. Le nom de ce traître ne doit plus figurer nulle part. Il faut oublier jusqu'à son existence. Oui, je veille maintenant. Je vous prie de m'excuser. Toi ? Tu as ce qu'il mérite. Pas de pitié. Tu aurais fait la même chose. Pour protéger ceux que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les Auditore ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Enzio. Enzio Auditore. C'est la merde. Oh. Oh. On l'a détruit. On l'a détruit, on l'a détruit, on l'empêche. C'est devenu du gruyère. Mais au moins, la mort de notre famille a été vengée. Mesdames et messieurs, l'histoire à Florence a été insane. Pas déçu d'avoir recommencé Assassin's Creed 2. C'est incroyable. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada